Donc, voilà, je crois que l'enregistrement est parti. Donc, bonjour à toutes et tous. Jean-Philippe Ferreira, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux. Je suis responsable de la Prépa Talent de l'Université de Bordeaux. Et je suis donc là pour vous présenter un petit peu quels sont les différents éléments qui composent la Prépa Talent, notamment quels sont les concours préparés, comment se déroule cette préparation au concours et enfin, quelles sont les conditions d'admission puisque aujourd'hui, le 15 mai, lundi 15 mai, c'est le début de la campagne d'inscription à la Prépa. Donc, c'est pour ça que l'on se retrouve et c'est pour ça que l'idée de vous mettre à disposition une vidéo a été initiée. Donc, pour cette réunion, je suis très heureux d'accueillir deux personnes que vous allez voir plus concrètement après et qui vont prendre la parole après, à savoir Ajar Bélarage et Gilles Campmins, qui sont deux anciens de la Prépa Talent de l'Université de Bordeaux, deux lauréats de concours. L'une, Ajar Bélarage, qui est lauréate du concours de l'INET, qui est administratrice territoriale, plutôt élève administratrice territoriale pour l'instant, et Gilles Campmins, qui est élève attaché d'administration à l'IRA de Bastia, qui prendront donc la parole après une présentation de ma part dans laquelle je vais vous présenter concrètement et le plus rapidement possible. Eh bien, quels sont les concours qui sont préparés au sein de la Prépa Talent ? Quel est le contenu de la préparation tel qu'il est dispensé ? Et enfin, ce qui vous intéresse peut-être le plus immédiatement, quelles sont les conditions d'accès pour accéder à cette préparation ? Ensuite, mes deux camarades, si j'ose dire, vont prendre la parole. Et enfin, on pourra passer à une session de questions-réponses, si toutefois vous en avez. Tout d'abord, quels sont les concours préparés ? Vous l'avez sans doute vu sur le site internet de l'université. Six concours sont préparés. Ce sont des concours qui sont essentiellement orientés droit public. C'est ce qui est un peu la marque de fabrique de la Prépa Talent de l'Université de Bordeaux. Six concours qui sont préparés. L'INSP, l'ancien ENA. L'INET, qui prépare donc au concours d'administrateur territorial. Le concours d'ESIRA. Le concours d'attaché territorial. Le concours d'inspecteur des finances publiques. Et enfin, le concours de magistrat administratif. Six concours, je vous l'ai dit, qui sont orientés droit public, mais qui permettent d'avoir une préparation la plus complète possible à ces différents concours. Alors, peut-être pour commencer tout de suite sur les éléments qui vous intéressent, comment fonctionne cette préparation et quels sont peut-être les résultats. Pour l'année des deux personnes qui sont ici présentes, ça correspond actuellement à dix personnes qui sont quasi lauréates. Je ne vais pas porter la poisse en disant cela, mais en tout cas, six personnes qui ont été admises, quatre personnes qui sont actuellement admissibles au concours d'attaché territorial. Je vais y arriver. Trois personnes qui sont encore engagées dans des concours et deux autres personnes sur les quinze de la première promo qui ont décidé de faire autre chose. Ce qui fait donc treize personnes engagées dans un processus de concours sur quinze, ce qui me paraît être un bon élément à présenter pour vous montrer à quel point lorsque vous vous inscrivez et lorsque vous êtes reçu au sein de la prépa, normalement, vous entrez dans une dynamique de concours et une dynamique surtout de réussite. C'est en tout cas l'objectif qui est le mien et qui est celui de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Alors, au nombre des résultats pour la première année, déjà un des résultats que je trouve très intéressant, c'est qu'un des concours A+, Ager Bélarra, j'ai un peu la vitrine de ce concours qui est celui de l'INET et c'est aussi la vitrine des concours talent puisqu'il faut savoir que la prépa talent, c'est une préparation au concours qui est initialement spécifiquement dédiée aux boursiers, je vais y revenir sur les conditions d'accès, et qui prépare à des concours spécifiques. Au nombre de ces concours spécifiques, je vous en ai cité deux pour ce qui nous concerne, pour l'Université de Bordeaux, il y a le concours de l'INET et le concours de l'INSP qui ont donc des places dédiées à ceux qui sont dans des prépa talent. Et ça, c'est un élément qui est, me semble-t-il, essentiel pour vous de connaître parce que lorsque vous intégrez une prépa talent, vous disposez d'un certain nombre d'aides et d'un certain nombre d'avantages parmi lesquels ceux-là, il y a d'autres avantages sur lesquels je reviendrai après, mais le premier avantage, c'est déjà de pouvoir candidater au concours talent et ça n'est pas mince. Et donc, l'une des personnes ici présentes a passé l'un de ses concours talent qu'elle a réussi. Le concours de l'INET, et ce n'est pas mince, c'est un concours qui est assez difficile et qui est considéré comme équivalent ENA. On connaît un peu plus l'ENA en général, l'INSP, mais le concours d'administrateur territorial, prépare donc au concours d'un des plus beaux postes qu'offre l'administration territoriale. Donc, il y a ça comme premier élément qui me paraît important. Aussi, parmi les autres éléments que je pourrais vous citer, en termes de résultats sur ces concours-là, il y a des concours que certains réussissent assez bien. C'est le cas du concours des IRA, et Gilles Campmas vous en parlera ici. Concours des IRA auquel on prépare et pour lequel nous avons une équipe dédiée qui est, me semble-t-il, particulièrement performante. Et puis, d'autres concours dans lesquels nous avons aussi d'excellents résultats. Je pense notamment au concours d'inspecteur des finances publiques, qui est un concours qui est plutôt bien réussi, ainsi que le concours d'attaché territorial pour lequel nous avons des préparateurs, surtout une préparatrice, qui est particulièrement investie et que vous aurez, je vous souhaite en tout cas, la chance de connaître si jamais vous intégrez la préparation de l'Université de Bordeaux. Donc, voilà, concrètement, ces différents concours-là. Pour cette année, peut-être pour terminer sur le contenu des concours. Donc, il y a deux concours pour le moment qui ont été passés par les étudiants de cette promo 2022-2023. Ces deux concours, c'est le concours d'inspecteur des finances publiques et le concours des IRA, puisqu'il y a plusieurs sessions au concours des IRA. Il y en a deux par an et celle d'inspecteur des finances publiques. La session a lieu en novembre jusqu'à mars. Et nous avons eu trois admissibles et nous avons une admissible qui va s'inscrire dans la préparation des euros pour, on lui souhaite en tout cas, réussir l'admission pour intégrer l'IRA de Bastia. Donc, vous le voyez, c'est une préparation qui est là pour faire en sorte que vous réussissiez, évidemment, et qui est là pour vous accompagner vers ces six concours. J'introduis tout de suite une parenthèse. C'est un petit peu ma manière de fonctionner, que de faire des parenthèses régulières. Si jamais des concours vous intéressent en dehors de ce panel de six concours, il n'y a pas de liste limitative, si j'ose dire. C'est une question qui est posée, par exemple, par des étudiants cette année. S'il est possible de vous entraîner à d'autres concours, s'il est possible de vous accompagner le plus possible à travers des concours qui sont plutôt orientés autour du droit public, c'est parfaitement possible. Je pense à une étudiante qui veut tenter le concours de commissaire des armées et pour lequel il y a une épreuve en particulier à laquelle nous ne préparons pas. Mais si jamais il y a des besoins en ce sens, on peut toujours, ici, essayer de vous proposer autre chose en dehors de la maquette des six concours que vous avez. Tu peux aller voir les potes, s'il te plaît. Alors, s'il vous plaît, les micros. Merci. Donc, je reprends ce que je disais. Donc, si jamais vous avez des besoins en dehors de la maquette des six concours, il n'y a aucun problème dès lors que vous inscrivez dans la préparation d'un des six concours que je viens de vous mentionner. Ce qui est le cas de l'étudiante qui souhaitait passer au commissaire des armées puisqu'elle est inscrite également au concours des IRA. Donc, vous le voyez, une préparation qui est adaptée à vos besoins, ici. Adaptée à vos besoins, ça me permet d'assurer une transition vers le contenu de la préparation, peut-être. J'ai dit que j'allais être le plus synthétique possible. Je suis déjà un peu long, mais je vais faire vite pour céder la parole, ensuite, aux deux personnes que je remercie. Je ne sais pas si je l'ai dit, que je remercie de leur présence. Alors, quel est le contenu de la préparation ? C'est une préparation qui est orientée autour d'un tronc commun, orientée autour du droit public essentiellement et des matières qui l'environnent. Je pense notamment aux finances publiques, aux droits constitutionnels. Il y a aussi de la culture G, évidemment, pour les concours type ENA, INET, enfin, INSP, INET aujourd'hui, mais aussi pour les autres concours. Et de façon générale, ça vous fait du bien de faire un petit peu de culture générale. Donc, un tronc commun tout d'abord avec différentes matières. Et puis ensuite, des matières spécifiques préparées par des professionnels qui ont réussi les concours spécifiques à ces questions-là. Par exemple, pour le concours des IRA, vous avez une personne qui prépare à l'épreuve de cas pratiques, qui est en réalité une espèce d'épreuve de note administrative, qui est parfaitement compétente en la matière. De la même manière, pour le concours de l'INET, je pense à ces deux concours-là, parce que j'ai deux lauréats de ces concours en question. Pour l'épreuve de note de synthèse et de proposition, ce sont d'anciens lauréats, voire d'anciens membres pour cette année, d'anciens membres de jury du concours de l'INET. Ça n'est quand même pas mince d'avoir un ancien membre de jury, me semble-t-il, dans le panel et on est très heureux de pouvoir vous le proposer. Vous le voyez en commun et des matières spécifiques en fonction du concours que vous voulez préparer. C'est ici, à mon avis, une des plus-values et j'en suis assez content pour les étudiants. C'est une chose qui me dit souvent que c'est un peu une prépa à la carte, une prépa que vous pouvez utiliser en fonction des concours que vous voulez préparer et qui vous permet de vous accompagner le plus possible vers les concours. Prépa à la carte qui, en plus, vous permet de faire autre chose en parallèle et, par exemple, d'avoir une formation en parallèle type formation de Master 2, ce qui n'est pas mince puisque ça vous permet quand même de lier les deux. D'ailleurs, l'une des étudiantes admissibles au concours de l'IRA de la dernière session suit en parallèle un Master 2 et on lui souhaite tout à fait de réussir et il ne devrait pas y avoir, je pense, de soucis à ce propos parce que c'est une prépa qui a lieu les soirs et le samedi matin. Éléments donc qui vous permettent de faire autre chose à côté, de faire un stage aussi à côté, pourquoi pas. Une préparation aussi au regard des effectifs. Je vais y revenir sur les effectifs, mais c'est un effectif de 15 étudiants boursiers plus à peu près 15 étudiants non boursiers au maximum. Donc, un effectif maximum de 30 personnes, idéalement entre 20 et 30, on va dire, qui permet d'avoir un accompagnement particularisé. Vous êtes face à des intervenants, il y a six concours qui sont préparés, ce qui veut dire que si vous divisez les six concours par le nombre d'étudiants, en moyenne, vous avez maximum cinq étudiants par préparation, par entraînement, par exemple, à un concours pour les oraux, c'est évidemment ici individuel. Donc, un accompagnement qui est particularisé et qui, me semble-t-il, permet là encore de vous permettre de vous accompagner vers la réussite. Donc, voilà pour ces éléments-là. Et ensuite, il y a en plus de ces éléments d'accompagnement qui bénéficient à l'ensemble des étudiants de la préparation, un dispositif qui est particulier, puisque ça reste une prépa qui est intitulée talent, dans laquelle il y a des étudiants qui ne sont pas nécessairement, et je vais y revenir une nouvelle fois pour les conditions d'admission dans un troisième temps, mais toujours pour parler du contenu ici, pendant la préparation au sein de la prépa talent, vous pouvez bénéficier si vous répondez aux critères sociaux, si vous pouvez prétendre au dispositif talent, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'une aide qui va se matérialiser de différentes façons. D'abord, et peut-être qu'Ajard Bélarage y reviendra, par un mentorat, ce qui n'est pas rien, parce que ça vous permet d'avoir une personne qui a réussi les concours et qui peut vous accompagner personnellement pour réussir le concours que vous préparez. Et puis aussi, un accompagnement financier, puisqu'il y a ce qu'on appelle des bourses talent, de montant de 4 000 euros, qui s'ajoutent à la bourse sur critères sociaux, dont vous pouvez disposer au titre de la préparation, donc dispositif financier qui est quand même assez, me semble-t-il, là encore, assez intéressant pour les étudiants qui souhaitent pleinement réussir leur concours, et on est évidemment vigilants là-dessus. Donc, vous le voyez, plusieurs éléments qui, au sein du contenu même de la préparation, vous permettent d'aller, de partir dans une dynamique, on va dire, de réussite. Maintenant, il reste à savoir qui peut intégrer la préparation, donc troisième temps de mon propos, qui, comment accepte-t-on à la prépa talent ? Donc, il y a deux catégories d'étudiants, si j'ose dire, mais qui se font l'une et l'autre une fois en préparation, mais au moment des conditions d'accès, il y a deux modalités de conditions d'accès en fonction de votre statut. Si jamais, et j'insiste très bourdement là-dessus, parce que ce n'est pas toujours très clair, ce que je peux comprendre, mais c'est le dispositif qui le veut aussi, si jamais vous pouvez prétendre aux critères sociaux, c'est-à-dire que si jamais vous avez la possibilité de prétendre à une bourse du CRUS, très concrètement, vous aurez la possibilité de candidater au dispositif talent et de bénéficier des aides dont je viens de vous parler, à savoir la bourse de 4 000 euros, en plus de la bourse du CRUS, et aussi le mentorat, mais aussi la possibilité de passer les concours talent, comme je vous l'ai indiqué en préambule de mon propos, pour être sélectionné au titre du dispositif talent, il y a deux phases de sélection, la première phase étant une sélection sur dossier et la seconde phase étant une sélection sur la base d'un oral devant une commission d'admission, qui est toujours une épreuve pour les étudiants, mais qui est une première épreuve peut-être avant justement la possibilité d'accéder au concours et qui vous prépare déjà à vous mettre dans le bain des concours de la fonction publique. Donc ça, c'est la première voie d'accès, c'est la voie d'accès au titre du dispositif talent pour les étudiants sur critères sociaux, qui sont sélectionnés sur critères sociaux, qui donc peuvent être boursiers, qui sont boursiers. Deuxième voie, on a décidé depuis l'année dernière d'élargir le contenu même de la prépa et les élèves qui sont accueillis au sein, les préparationnaires qui sont accueillis au sein de la prépa talent, peuvent être aussi non-boursiers, auquel cas vous suivez un cursus, un circuit de droit commun, c'est celui d'une sélection sur dossier, tout simplement. Et à partir du dossier que vous allez soumettre via APOFLU, il va y avoir une sélection sur dossier qui va être opérée et vous serez admis ou non à la prépa talent. Admis, c'est ce que je vous souhaite, bien évidemment. Donc, ces deux modalités, ce sont deux modalités qui se complètent et qui permettent à des étudiants, ce ne sont pas des modalités qui s'opposent, ce sont des modalités qui se complètent, qui permettent à des étudiants d'horizons divers et variés d'accéder à une préparation qui est là pour vous. Avec le partenariat d'une association, et à Jarre Bellara, j'en redira un mot, mais le partenariat d'une association pour les étudiants qui bénéficient du dispositif talent, notamment une aide pour la rédaction, mais je crois que c'est toujours d'actualité. Bon, à Jarre, vous le redirez. Donc, une aide pour la rédaction des lettres de motivation pour les étudiants qui candidatent au titre du dispositif talent, ainsi qu'une aide pour l'oral, puisque je vous l'ai indiqué, il y a un oral devant une commission d'admission, et là, vous pourrez être également aidé par l'association qui s'appelle l'association L'Accordé, qui réunit d'anciens élèves préparationnaires des concours de la fonction publique, de la haute fonction publique et de la fonction publique de façon plus générale. J'ai peur de dire des bêtises, donc je laisserai à Jarre Bellarage en redire un mot. Mais voilà, donc vous voyez toute une série d'accompagnements qui existent pour vous aider dans la réussite des concours, et qui sont là pour faire en sorte que les étudiants qui accèdent à la prépa talent réussissent de la meilleure manière possible. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment, et j'essaie de sans plus tarder la parole aux deux lauréats, puisqu'ils sont actuellement en école, et j'en suis très heureux, et j'allais dire très fier. Bon, après, je ne sais pas si je peux parler de fierté, mais je suis quand même très heureux de voir des étudiants que j'ai pu voir au sein des murs de l'Université de Bordeaux actuellement en poste, et très heureux aussi de pouvoir faire appel à ces talents, puisque ce sont des personnes qui, je l'espère, interviendront dans les mois et les années futures au sein de la prépa pour accompagner nos étudiants, et c'est comme ça que doivent fonctionner, de toute façon, je pense, les choses. Donc, je suis vraiment très, très heureux, très heureux de voir des étudiants qui ont réussi pour vous présenter un petit peu quel est leur parcours, et vous présenter aussi d'autres choses. Je les remercie pour leur temps, parce que ça doit être très chargé de leur côté, peut-être un peu moins du côté de Bastia, mais bon, je me trompe peut-être. Je bouche en brin, Gilles, évidemment. Mais voilà, donc je cède la parole à Gilles Campmas pour commencer, et ensuite, Ajar Bélarage, qui vont vous présenter pour chacun d'entre eux leur parcours. Merci. Merci, M. Ferreira, pour ces propos complets, peut-être un peu trop, puisque je n'ai plus grand-chose à dire, mais je vais faire de mon mieux. Donc, pour commencer, je vais juste rappeler très rapidement ce qu'est l'IRA, donc l'Institut Régional d'Administration, qui forme les futurs attachés d'administration de l'État. Donc, vous pourrez, à l'issue, intégrer que ce soit des administrations centrales, administrations territoriales de l'État, ou bien les administrations scolaires et universitaires. Je ne suis pas là pour parler trop longtemps sur l'IRA. Juste, pour votre bonne information à tous, sachez qu'il y a une réforme de la scolarité qui va arriver normalement en 2025. Et donc, le concours basculera sur des formats avec deux sessions par an, avec une seule session par an à partir de 2025. Donc, voilà. Je me suis dit que ce serait une information peut-être pertinente pour les futurs candidats. Ensuite, s'agissant de moi, alors j'étais étudiant, fidèle étudiant bordelais, je dirais, puisque j'ai effectué l'ensemble de mon cursus universitaire à l'Université de Bordeaux, donc de la L1 jusqu'au master. Donc, j'ai réalisé un double master en droit public puisque j'ai suivi la formation qui s'appelait à l'époque Droits des collectivités territoriales et qui est aujourd'hui renommée, je n'ai plus le nom, Action publique, je ne sais plus. Action territoriale. Action territoriale, merci. Donc, qui est dirigée par M. Combeau et M. Nickel, j'espère que c'est toujours le cas également. Et j'ai également réalisé un master en droit public fondamental qui s'appelle aujourd'hui Droit public approfondi, je crois, cette fois-ci, je suis bon, qui était dirigé là aussi par M. Mélance Cramanier et Mme Rouillère. Je pense que là aussi, c'est toujours le cas. Donc, après ces deux masters, je suis arrivé en classe prépa talent et pour présenter le concours des IRA que j'ai obtenu sur la session précédente donc de octobre 2022. Alors, pour en arriver maintenant à la prépa talent, qu'est-ce que je peux dire pour vous motiver entre guillemets à rejoindre nos rangs ? Déjà, le premier point qui me vient à l'esprit, c'est déjà la formation à la carte qui a été citée par M. Ferreira. Vous allez avoir des cours qui seront adaptés au concours que vous viserez. En sachant également, puisque c'était mon cas à l'époque, je n'étais pas encore forcément décidé sur le concours que j'allais présenter, donc il y avait la possibilité de suivre plusieurs enseignements sur plusieurs voies, en l'occurrence INSPINET et IRA. Ce sera là aussi une force de pouvoir suivre une formation en fonction de vos envies, des concours qui vous attirent et ensuite de faire des choix au fur et à mesure de la formation. Vous aurez INSPINET une formation réellement adaptée à vos besoins comme ça a été dit. Dans la continuité du propos, vous allez aussi retrouver une équipe dédiée en fonction des concours. Là aussi, ça a été mentionné, mais je tiens à le rappeler puisque la personne en tout cas qui nous a formés pour le concours des IRA était très disponible, n'a pas hésité à nous prendre du temps pour nous former sur que ce soit l'exercice écrit ou l'exercice oral. Je pense très clairement que ça a joué dans ma réussite au concours. Plus concrètement, au sein de la formation, vous allez avoir des périodes avec des examens blancs qui vous permettront de vous entraîner directement avec, généralement, c'est des annales du concours, mais ça vous permet de vous mettre en condition, de vous tester sur les attendus. C'est toujours mieux que de travailler la théorie, les connaissances. C'est bien de le faire, mais il faut aussi savoir les mettre en pratique. Ces passes d'examen blancs, vous en aurez à plusieurs moments dans l'année et ça permet très concrètement de s'exercer, de pouvoir se positionner, sachant que les retours qui sont effectués par les correcteurs permettent d'avoir une marge de progression et d'arriver plus sereinement au concours. Et j'en arrive enfin à la dernière étape. Si jamais vous êtes admissible après avoir présenté les écrits, il y a un suivi qui s'opère vis-à-vis de l'oral d'admission. Donc là aussi, étape très importante, déjà le stress sera présent, ça c'est sûr, mais le fait de pouvoir s'entraîner, de pouvoir bénéficier du retour d'anciens élèves, d'anciens candidats au concours que vous présentez, ça vous permettra là aussi de vous préparer dans de bonnes conditions. Donc je pense que c'est l'ensemble de ces éléments, à la fois la formation adaptée, la possibilité de passer des examens blancs et le suivi au niveau de l'oral d'admission. Ces éléments-là accumulés au fait que c'est adapté à vos envies, à vos besoins, vous permettent de penser que vous serez dans un bon cadre au sein de cette prépa. Donc moi, je remercie M. Ferreira pour l'année qui s'est écoulée l'année dernière et je pense, comme je l'ai dit, que ça a joué un rôle dans ma réussite. Et après, si vous avez d'autres questions, plus tard, après que ma collègue Mme Bélarage aura présenté le concours de l'INET, je pourrai répondre à d'autres questions sur la prépa talent ou peut-être sur l'IRA si jamais il y a des questions. Ajar, je peux passer la parole. Oui, merci beaucoup, Gilles, M. Ferreira aussi. Je vous remercie de nous faire intervenir. C'est un plaisir de revenir parler de notre expérience, en tout cas, pour ma part, de revenir parler de cette expérience au sein de la prépa talent de l'Université de Bordeaux. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Ajar, donc j'ai fait partie avec Gilles de la première promotion de la prépa talent de l'Université de Bordeaux. Donc, c'était en 2021-2022, le temps passe assez vite. j'ai réalisé cette préparation en parallèle de deux masters. Je sais, ça fait toujours un peu peur quand je dis ça, mais ça s'est bien passé. Donc, j'étais en master ingénierie du développement économique territorial à l'Université de Bordeaux et en parallèle au sein du master de carrière administrative à Sciences Po Bordeaux. Et je pense que c'est ce qui m'a clairement permis d'être lauréate du dernier concours d'administrateur territorial. Donc, c'est le concours de lunettes, comme l'a dit M. Ferreira, qui permet d'accéder à des fonctions de cadres dirigeants au sein des collectivités territoriales. Et quand je dis que c'est ce qui m'a permis de réussir ce concours, c'est parce que pour faire court, après, si vous avez des questions, on pourra y revenir avec Gilles, mais moi, je pense que cette prépa talent me convenait bien à la fois d'un point de vue de son organisation, c'est-à-dire, comme l'a dit M. Ferreira, le fait d'avoir des cours le soir et le samedi matin, ça me permettait de suivre en parallèle mes masters 2. et le fait aussi qu'on soit un petit groupe, ça permet de se motiver les uns les autres, d'avoir aussi une certaine dynamique de travail collectif si on le souhaite. En tout cas, je le recommande quand on prépare des concours et d'un point de vue aussi de ces apports pédagogiques parce qu'on a bénéficié, comme l'a dit Gilles, de cours, d'entraînements, de concours blancs qui sont délivrés, qui sont corrigés par des intervenants pédagogiques assez variés. Donc, il y a des professionnels, comme l'a dit M. Ferreira, et pour le coup, quand on prépare des concours exigeants A et A+, c'est précieux d'avoir ce type de professionnels qui sont passés par la case de membres du jury pour certains d'entre eux et qui apportent des compléments indispensables pour bien comprendre les attendus de ces concours qui sont assez exigeants, voire très exigeants. Donc, aujourd'hui, comme le disait M. Ferreira, je suis en formation au sein de l'UNET pour 18 mois et je suis aussi, par ailleurs, référente de la prépa pour l'association L'Accordé, association que j'ai envie de vous présenter en quelques mots parce que c'est assez drôle quand j'y repense maintenant. Je me dis que c'est assez drôle parce que j'ai connu l'association quand j'étais à la prépa talent de l'Université de Bordeaux et puis j'y reviens maintenant pour accompagner un peu le développement de cette prépa et contribuer à mon tour à faire en sorte que les étudiants préparationnaires aient accès aux nombreuses ressources dont dispose l'association L'Accordé. Donc, pour faire court, c'est une association qui a été créée fin 2016 par d'anciens étudiants de la CEPENA, donc de l'ancêtre de la prépa talent de l'INSP INET actuelle et qui a pour but de promouvoir la diversité sociale et l'égalité des chances dans le secteur public. Donc, pour ça, on accompagne les candidats au concours de la fonction publique via les classes talents notamment, au sein desquels l'association propose du mentorat comme le disait M. Ferreira. Donc, au sein de la prépa talent de l'Université de Bordeaux, on intervient sur ce volet-là, mentorat. On fait matcher des profils. Donc, si vous êtes l'année prochaine au sein de la prépa talent, vous aurez l'occasion d'avoir un mentor qui correspond aux attendus que vous aurez fixés vous-même. Et on accompagne aussi la connaissance de ces concours puisque tout le monde ne connaît pas encore les concours de la fonction publique. Donc, on a des programmes qui permettent de faire connaître les concours de la fonction publique. et là, je pense au programme Ambition Service Publique qui s'adresse à des étudiants entre la L2 et le Master 2, aux jeunes diplômés ainsi qu'aux demandeurs d'emploi, parce qu'on n'en parle pas assez, et qui s'appuient également sur du mentorat, des masterclass et des visites d'administration. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vous invite à regarder ce qu'on fait de plus près sur les réseaux sociaux ou sur notre site Internet. Mais dans tous les cas, pour ce qui concerne la prépa talent, parce que c'est notre sujet principal, on vous accompagne pour ce qui est de la rédaction des démotivations, donc lorsque vous candidaterez à la prépa talent, et on vous accompagne aussi, si vous êtes admissible dans le cadre de ce dispositif-là, prépa talent, aux euros d'admission. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'être entraîné à l'oral, on le fait avec très très grand plaisir. Donc voilà, j'essaie d'être synthétique, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, on y répondra avec grand plaisir, je pense. Merci beaucoup, Ajar. Je ne maîtrise pas bien les questions d'épingle des vidéos pour l'enregistrement. Non, voilà, j'ai mal fait les choses. Pardon. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous deux, et je me suis rendu compte en vous écoutant que j'avais oublié quand même un élément essentiel, c'est qu'effectivement, il y a des entraînements très réguliers parmi d'autres éléments, mais un élément qui me paraît quand même essentiel, c'est qu'il y a des entraînements réguliers et notamment trois concours blancs dans l'année qui sont là pour vous préparer. Puis ensuite, après, il y a tout le dispositif d'accompagnement au niveau des oraux qui d'ailleurs est censé monter en puissance pour l'année prochaine puisque je suis à l'écoute des étudiants en tout cas le plus possible et il y a des souhaits en ce sens d'avoir plus de préparation à l'oral et ce sera fait, je l'espère, dès l'année prochaine et ce, de façon tout à fait bienvenue pour faire en sorte que nos étudiants réussissent une nouvelle fois mais j'ai l'impression de me répéter beaucoup à ce propos. Est-ce qu'il y a des questions de la part des personnes ici présentes et s'il y en a, tant mieux parce que nous sommes là pour ça ou c'est que tout est très clair ? Pas de questions ? Il y a un autre élément que je vois dans mes notes que j'ai oublié de mentionner donc comme ça je fais les dialogues. S'agissant des concours préparés, une force aussi, ça a été dit à demi-mot par Gilles Campmas mais ce qui me paraît intéressant c'est ce qui m'a été souligné la semaine dernière par les étudiants de la promo 2022-2023, c'est la possibilité d'être confronté aussi à différents concours au sein de la préparation et finalement de connaître d'autres concours par le biais de la préparation et pas d'être confermé dans une espèce de tube qui vous permettrait de connaître qu'un seul concours. Vous préparez, par exemple, vous venez au sein de la prépa pour préparer je dis n'importe quoi le concours des IRA vous découvrez au sein de la ou je vous donne un autre exemple sur la base d'un témoignage qui m'a été livré par une étudiante de la promo 2021-2022 vous préparez le concours magistrat administratif vous vous rendez compte que finalement il y a d'autres concours qui existent au sein de la préparation même si vous êtes jusqu'au boutiste du concours de magistrat administratif si vous vous rendez compte pendant l'année que finalement il y a d'autres hypothèses qui sont intéressantes d'autres concours qui sont intéressants et d'ailleurs ça concerne les six concours qu'on prépare au sein de la préparation mais ça peut être aussi d'autres concours dont vous aurez pu entendre parler et bien ça me semble être là aussi une chance pour vous et une chance d'autant plus que comme l'a dit monsieur Campmas vous avez la possibilité en cours de route on pose la question à échéance régulière aux étudiants enfin je pose la question à échéance régulière mais la gestionnaire administrative qui est parfaitement efficace de ce point de vue là pose aussi la question aux étudiants est-ce que vous avez changé de souhait est-ce que vous avez changé de souhait écoutez on peut tout à fait passer à un autre format de préparation et s'adapter le plus possible à vos besoins je dis bien le plus possible tout n'est pas faisable mais on essaie de s'adapter à ce qui à votre rythme en fait tout simplement parfois il y a des phases de creux parfois il y a des phases de doute parfois il y a des phases de motivation plus forte voilà et j'ai vécu y compris avec les gens ici présents ces différentes phases là et j'en suis tout à fait heureux donc je vois qu'il y a différentes questions au sein du chat la première question essentielle que je n'ai peut-être pas abordée de suffisamment de façon suffisamment claire c'est dommage parce qu'on arrive au bout de la vidéo et sur l'enregistrement on va avoir écouté longuement les choses avant d'avoir les dates en référence je vous ai dit donc que la période de candidature ouvre à partir d'aujourd'hui mais elle se termine le 16 juin voilà donc sur ApoFlu vous vous pourrez remplir votre dossier et si vous candidatez de toute façon tout est indiqué sur le dossier si vous candidatez au dispositif talent je vous le dis tout de suite les oraux d'admission au sein de la la commission d'admission si toutefois vous êtes sélectionné sur dossier mais il n'y a pas de il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas les oraux auront lieu dans la deuxième quinzaine de juin l'idée étant de terminer le processus de sélection début juillet au plus tard est-il possible de candidater à partir du M1 ou est-il recommandable d'attendre l'obtention d'un master 2 écoutez moi pour ma part je ne vois pas la difficulté je vais le dire ainsi à ce que vous intégriez la prépa à partir du moment où vous avez alors ça c'est ce qui est indiqué sur le site internet donc je vais le dire à partir du moment où vous avez les conditions requises vous remplissez les conditions requises pour passer des concours autrement dit à partir du moment où vous avez une licence maintenant la question qui m'est posée par les étudiants et je suis tout à fait honnête à ce propos est-ce que cumuler prépa talent et master 1 est envisageable moi je pense que c'est chargé très chargé maintenant libre à vous l'année dernière promo 2021 2022 on avait une étudiante cette année on n'a aucun étudiant qui est un master 1 en parallèle est-ce qu'on a des étudiants en master 2 oui pour environ la moitié est-ce qu'on a des étudiants qui ne sont plus en cycle d'études classiques c'est-à-dire qui ont terminé un master 2 la réponse est également oui puisque pour l'autre moitié on a à peu près c'est à peu près moitié-moitié donc actuellement en master 2 et hors de master 2 nous avons donc des étudiants de ces deux horizons-là moi je pense que c'est envisageable mais c'est aussi en fonction de vos capacités à vous et j'ajoute une autre chose c'est qu'au titre du dispositif d'accompagnement qui est le nôtre ça nous a été confirmé enfin ça m'a été confirmé par la la DGFP je suis désolé d'utiliser le le nous de majesté mais le fait d'autant plus cette année que la gestionnaire de la prépa m'accompagne beaucoup aussi sur le dispositif et puis aussi l'association l'accordé la DGFP m'a confirmé qu'il était parfaitement possible de mettre en place une logique de redoublement qui a mal été mise en place cette année si je suis honnête qui sera plus effectivement mise en place dès l'année prochaine pour les étudiants qui souhaiteraient rester une année de plus au sein de la prépa y compris j'insiste au titre du dispositif talent donc y compris avec les aides qui vous permettent de continuer la préparation si elle n'a prépa talent voilà il y a d'autres questions j'essaie d'être le plus complet possible dans la logique d'enregistrement une nouvelle fois c'est une stratégie mise en place de longue haleine des questions est-ce qu'il y a des remarques de la part des deux personnes ici présentes j'ai dit deux camarades vous avez souri et bon le fait est que vous êtes désormais des collègues oui c'est vrai mais c'est très utile la question du redoublement notamment pour les personnes qui préparent des concours en fin d'année pour leur permettre de continuer de bénéficier du dispositif talent jusqu'au moment où ces personnes passent les écrits et puis ensuite de les accompagner jusqu'aux euros d'admission je pense que c'est vraiment une force d'avoir ce dispositif de redoublement là qui permet un accompagnement sur du long terme il y a des intéressés par l'IRA là c'est possible je peux répondre à la question sur l'IRA j'avais juste peut-être une question pour monsieur Ferreira même à la place des étudiants mais vis-à-vis du concours d'attaché territorial je sais que c'était déjà une question à l'époque mais sur le fait que le concours est une fois tous les deux ans comment ça s'organise vis-à-vis du redoublement donc je pose peut-être une question à la place des élèves mais c'est que vous avez des éléments de réponse aussi sinon pour répondre directement donc pour décrire rapidement l'IRA alors le je vais essayer d'être concis où on suit une formation de un an qui se divise en réalité en deux fois six mois donc là je passe six mois au sein de l'IRA à Bastia où je suis une formation avec différents enseignements qui permettront à la suite de différentes épreuves classantes d'obtenir un poste au sein des trois types d'administration que j'ai introduit tout à l'heure donc administration centrale scolaire et universitaire ou territoriale de l'État et la deuxième partie de la formation dure également six mois sur le poste qui sera celui que j'obtiendrai à la fin de la première période de formation et donc au terme de ces un an je suis titularisé en tant qu'attaché d'administration de l'État donc voilà j'essaie de faire très vite je sais que c'est pas l'objet de cet oral mais voilà pour le faire très rapidement de toute façon s'il y a d'autres questions sur les IRA je vous invite à prendre contact directement avec moi je me ferai un plaisir de vous répondre plus dans le détail voilà merci beaucoup Gilles je vais remettre je me débrouille très très mal avec le zoom en plus on a perdu l'habitude voilà donc la question que vous posiez sur le concours d'attaché territorial effectivement c'est une vraie question mais bon ça rejoint aussi le propos d'Ajar sur les concours qui ont lieu soit à la toute fin d'année avec des oraux sur la période hiver ou plus tardivement puisque le calendrier des concours n'est évidemment pas le calendrier de l'université chacun a sa propre logique et puis il y a des concours qui ont lieu effectivement tous les deux ans c'est le cadre du concours d'attaché territorial alors pour vous donner concrètement une idée de comment ça se passe pour cette année la personne qui on va dire est référente pour le concours d'attaché territorial qui intervient au sein de la prépa et qui intervient également dans d'autres formations au sein de l'université de Bordeaux à ce propos prépare actuellement au concours de rédacteur territorial en parallèle du concours d'attaché territorial maintenant l'objectif pour les étudiants c'est de passer le concours d'attaché territorial sur le long terme mais comme il n'a pas forcément lieu là tout de suite puisque la prochaine session n'aura lieu qu'à partir de 2024 sauf erreur en attendant l'idée c'est de vous inscrire dans un processus de préparation au concours et donc le concours qui s'en rapproche le plus enfin les concours qui s'en rapprochent le plus d'ailleurs c'est le concours de rédacteur en catégorie B et le concours de l'INET en catégorie A plus maintenant la logique de redoublement permet à mon sens d'accompagner le plus possible les étudiants je me permets quand même d'introduire une incise je ne veux pas paraître trop sévère trop dur mais le redoublement est une possibilité qui va exister à partir de la prochaine promo c'est-à-dire de celle là 2022-2023 il existait normalement déjà depuis l'année dernière mais on n'avait pas du tout de précision à ce propos par la DGFP donc maintenant qu'on en a on va le mettre en place à partir de l'année prochaine pour ceux de cette promo-ci mais il sera soumis évidemment à un impératif on va dire de mérite et de motivation à l'égard des concours c'est pas l'idée c'est d'être dans une logique de montée en puissance et pas du tout de vous dire que pendant deux années vous allez obtenir des bourses ou un mentorat ou je ne sais quoi c'est pas du tout ça l'idée l'idée c'est de vous accompagner dans une logique de montée en puissance et donc moi je considère qu'on peut tout à fait réserver quand même quelques places pas à tous c'est sûr mais quelques places aux étudiants les plus méritants et qui sont à quelques j'allais dire quelques degrés très proches de la réussite du concours soit parce que le concours n'a pas encore eu lieu soit parce que le concours a eu lieu mais qu'il souhaite le retenter une seconde fois ce qui me semble être une facilité assez intéressante voilà j'ai répondu à votre question mais j'ai aussi évoqué à autre chose je ne sais pas si c'était la réponse que vous attendiez mais voilà d'ailleurs je crois que vous ne l'avez pas mentionné mais il me semble que le suivi de la préparation est sanctionné ensuite par la délivrance d'un diplôme universitaire donc ça aussi je pense c'est un élément important que les étudiants doivent avoir en tête lorsqu'ils postulent quand on combine par exemple Master 2 et des lus c'est tout à fait valorisant et valorisable ensuite lorsqu'on postule à des emplois ou lorsqu'on recherche un poste ensuite au sein de la fonction publique oui vous avez tout à fait raison ça me fait penser d'ailleurs que je dois organiser une remise des diplômes pour non seulement votre promo mais j'aimerais la lier à celle de la promo actuelle mais on en reparlera donc ceux qui assisteront à l'enregistrement voient en même temps la cuisine interne est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des personnes qui sont présentes moi j'avais une autre intervention c'est plutôt une remarque qu'une question sur pour prendre conscience un peu du dispositif talent aujourd'hui en tout cas Alira après Alinette je te laisse te prononcer il y a une certaine proportion des élèves au sein de l'institut qui sont issus des prépas talent donc c'est vraiment un dispositif qui monte en puissance qui prend un peu plus de place au sein des écoles du service public ces dernières années ce qui est une preuve à mon sens de leur efficacité et peut-être de l'objectif qui commence à être rempli sur la diversité la volonté de diversifier la fonction publique donc voilà tout ça pour dire que effectivement n'ayez pas de doute sur la pertinence c'est l'efficacité de ces prépas à vous préparer justement efficacement dans de bonnes conditions au concours puisque au sein de ces écoles on commence à être nombreux je n'ai pas de chiffre à vous donner très précisément mais je pense qu'on est presque un quart voire peut-être même un tiers des candidats externes issus de ces prépas là ce qui est un chiffre pas négligeable dans mon sens oui je peux confirmer je peux confirmer le propos de Gilles effectivement pour l'INET en tout cas et pour l'INSP aussi il y a des places comme l'a dit monsieur Ferreira réservées aux talents donc à l'INSP vous avez 6 places à l'INET vous avez 4 places 4 places sur 30 places au concours externe c'est quand même pas mal c'est pas négligeable et ça permet de faire un trait un peu plus de mixité au sein des promotions et ensuite dans les 30 personnes admises au concours externe on a quand même beaucoup de une portion je ne peux pas quantifier mais une portion aussi de personnes qui sont passées par des classes talents donc il y en a 4 sur 30 qui sont talents c'est sûr et puis le reste qui a suivi un dispositif talent aussi donc les prépas talents maintenant sont connus et reconnus et sont un outil vraiment important donc vous pouvez vous mobiliser pour vous préparer au mieux au concours il faut s'en saisir et c'est une chance je pense d'être accompagné de manière très individualisée au sein d'un petit groupe pour vous aider à réussir ces concours de la fonction publique qui derrière vous ouvre des portes ça aussi on n'a pas trop évoqué mais accéder à la fonction publique c'est accéder à une diversité de métiers et je pense que pour vous donner envie la classe talent c'est aussi une opportunité parce qu'on vous fait découvrir des profils on vous fait intervenir des professionnels qui vous communiquent leur envie d'y aller et voilà il faut s'en saisir au maximum et puis tenter votre chance travaillez aussi beaucoup mais tenter votre chance Est-ce qu'il y a d'autres remarques je souscris à tout ce qui a été dit je me rends compte qu'il y a d'autres éléments que j'aurais pu évoquer que je n'ai pas évoqué notamment l'intérêt d'accéder au métier de la fonction publique qui pour moi il est tellement évident que je ne l'évoque plus mais effectivement il ne faut jamais l'oublier c'est extrêmement important et c'est ce qui fait d'ailleurs moi je trouve l'intérêt principal de l'accès de la fonction publique c'est que vous allez exercer mille métiers différents une fois que vous serez en poste y compris sur une seule fonction quand même pas mal bon je crois qu'on arrive au terme de cette réunion je vais arrêter ici l'enregistrement je remercie évidemment Ajar Bélarage et Gilles Campemasse pour leur présence merci infiniment d'avoir été là merci aux étudiants présents et merci à ceux qui nous écouteront en espérant que vous n'hésiterez pas une seule seconde à candidater à la prépa vraiment moi je vous attends très chaleureusement et je pense que les deux personnes ici présentes seront ravies de vous revoir parce qu'elles interviendront dans le courant de l'année ne serait-ce que pour vous présenter un petit peu les concours qu'ils ont préparés eux-mêmes et je vous dis à très bientôt à tous à toutes et tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée merci beaucoup merci merci au revoir merci très bonne soirée au revoir au revoir